bonne année première vidéo de l'année et c'est une bonne vidéo j'ai envie de vous dire puisque c'est une vidéo sponsorisée voilà la première vidéo sponsorisée de la chaîne alors je ne touche pas d'argent vraiment physiquement pour vous présenter le produit que je vais vous présenter mais du coup j'ai le droit de le garder voilà donc c'est un produit qui vaut 160 euros donc c'est toujours plutôt sympathique et ça a pas l'air d'être de la camelote c'est un produit chinois c'est une minette de la marque bowling c'est la bowling blp1 et voilà pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une minette et bien c'est un petit panneau led voilà qui permet dans l'audiovisuel lors des tournages et bien de venir réaliser soit des petits éclairages d'ambiance assez sympathique des petits effets de rajouter une lumière à droite à gauche ou alors tout simplement vraiment de faire une lumière principale alors ce qu'on est face caméra ça permet de faire plein d'effets différents et puis surtout celle là elle a l'air d'être vraiment complète donc voilà très content de faire ma première opération sponsorisée sur la chaîne et puis voilà c'est pas du petit budget ça reste quand même 160 euros il faut savoir que pour avoir un matériel similaire voire un petit peu moins bien parce que franchement à ce que j'en ai entendu c'est vraiment du très bon matos il faut savoir qu'il faut logiquement mettre dans les grandes marques aux alentours de 400 euros donc 160 c'est franchement très correct comme prix donc on va découvrir ça ensemble et puis j'allais oublier mais enchanté moi c'est harman et je vous souhaite la bienvenue sur alors ça se présente comme ceci on a une petite boîte en carton franchement qui fait de bonne qualité c'est un bel emballage et puis ça fait penser à un emballage de smartphone franchement c'est quasiment identique c'est identique à un emballage de smartphone c'est plutôt sympa ça montre aussi que la petite minette n'est pas très grande elle peut rentrer dans une poche et ça c'est plutôt pratique on va pas s'attarder sur tout ce qui est marqué sur la boîte on va en parler au fur et à mesure on va déballer ça tout de suite hop là voilà comment ça se présente alors franchement le fond de la boîte est en mousse enfin le couvercle le dessus du couvercle est en mousse pour bien protéger la petite minette franchement c'est super et puis alors l'intérieur c'est vraiment extra et bien agréablement surpris les franchement les premières secondes à l'ouverture on se rend compte que c'est du bon bateau alors ici on a un petit un petit plastique transparent sur lequel est bien mentionné tout plein d'indications alors elles sont traduites en chinois et en anglais et du coup ça permet et bien présenter toutes les spécifications de l'appareil c'est vraiment sympa donc en fait c'est exactement ce qu'on avait de marquer sur le dessus de la boîte les minettes de grandes marques qui valent 400 euros elles sont pas franchement aussi bien emballé aussi bien étudié en termes de packaging je vais vous le montrer on a vraiment à toutes les informations toutes les petites caractéristiques les boutons à quoi ils correspondent qui sont marqués sur ce qui transparent et donc c'est vraiment sympa ça va me permettre comme ça de vous présenter le produit bien en détail je vais garder à côté de moi et donc voilà là c'est franchement du très très beau matos il n'y a rien à dire on va hop enlever ça alors je pense qu'il ya le petit plastique ici tout arraché on va enlever ça d'abord voilà donc voilà la petite minette j'ai pas précisé mais c'est une minette rgb donc voilà ça permet d'avoir tout un panel de couleurs franchement elle est superbe quoi c'est vraiment du super bon matos et puis en termes de poids et ben elle est plutôt légère vraiment alors la dimension c'est vraiment cool parce que voilà ça correspond c'est un peu plus petit que mon smartphone mais ça fait la taille d'un smartphone au global l'épaisseur bon bah c'est deux fois plus épais qu'un smartphone voilà à peu près mais mais c'est génial et puis franchement il ya un petit donc bras articulés juste ici pour pouvoir la fixer tourner dans tous les sens et ben c'est du super beau matos je regrette pas du coup d'avoir accepté de faire ce petit test produit alors ensuite petit certificat de garantie hop là et en dessous on a une petite pochette bien ça pour pouvoir la ranger alors ça franchement c'est vraiment nickel et on a aussi ah ouais ah ouais d'accord c'est à dire que les mecs vont ils vont loin quoi j'ai vu tout à l'heure enfin à l'instant qui avait une petite vis avec une tête btr donc une tête six pans et je me disais bah va falloir ça permet sûrement de régler la position du coup de la minette comment on a envie de la mettre et bah du coup on a la petite clé qui va dedans voilà on peut directement bah visser dévisser doit être pour régler voilà hop ah oui ça permet du coup de régler la dureté donc voilà forcément quand c'est dévissé ça permet de voilà c'est tout mou et puis ensuite on vient resserrer pour donner un peu plus de dureté on peut serrer un peu plus mais on peut toujours la tourner et ça ne dévisse pas la vis centrale et alors ce petit souci du détail la clé btr se trouve ici dans la pochette on la range comme ça hop là et on vient la cacher comme ceci mais c'est vraiment bah c'est super bon boulot jusque-là en tout cas je suis très content alors à l'intérieur de ce petit petite housse de protection on a la petite griffe qui va permettre de venir se positionner sur un appareil photo voilà ça permet de venir se glisser dans un appareil photo vous venez vous glisser dans la fente toc puis vous venez serrer assez assez classique comme type de fixation et puis logiquement voilà comme ça vous venez vous mettre comme ceci et puis vous pouvez donc vous accrocher sur votre appareil photo et puis bah en même temps voilà la mettre dans le sens que vous avez envie franchement vraiment nickel tout un un bras articulé qui est qui est vraiment bien et très bien pensé un raton autre chose à l'intérieur on a autre chose à l'intérieur on a aussi donc un petit câble c'est un câble usb type c pour pouvoir la recharger et et c'est tout voilà mais c'est déjà pas mal et du coup voilà franchement est ce que ça rentre dedans parce que c'est bien de mettre une housse mais si ça ne rentre pas dans la housse bah c'est con et bah ça rentre dans la housse voilà franchement nickel et puis on a quoi d'autre dans le fond de la boîte hop là et bien la petite notice avec des petits autocollants des petits autocollants bowling voilà bon bah c'est assez c'est assez sympa des petits goodies comme ça moi je suis toujours friand ça même si je ne m'en servirai sûrement jamais c'est toujours sympathique alors donc on a vu ce qu'il y avait dans la boîte dans la petite pochette etc et ben on va maintenant la tester forcément le but de cette vidéo c'est bien de déballer mais il va aussi falloir tester le produit alors donc j'ai gardé ma petite mon petit transparent pour avoir les anti sèches donc voilà à quoi ressemble cette petite minette ce petit panneau led comme je vous l'ai montré tout à l'heure franchement c'est de très bonne facture on va voir si ça fonctionne alors pour l'allumer du coup c'est juste ici alors c'est un bouton voilà qui vient se glisser comme ceci hop et ça éclaire ça éclaire plutôt plutôt pas mal ouais ça éclaire ça éclaire ça éclaire bien voilà il ya pas il ya pas à dire ça éclaire vraiment bien et alors franchement le souci du détail et ça c'est vraiment cool on a un petit écran lcd je vais vous montrer ici pour pas avoir la lumière dans les yeux on a un petit écran lcd avec la tempé alors déjà on a le niveau de batterie qui est indiqué et on a aussi la température de la lumière donc ça permet voilà de venir faire des réglages de manière vachement précise alors on doit avoir à droite ici fn on a une petite molette ici et là alors ici c'est une molette voilà qui nous permet donc de dîmer la lumière donc de venir régler son intensité donc forcément si on fait moins en tournant la molette vous voyez que les pourcentages baissent que la luminosité aussi voilà donc ça permet d'avoir une luminosité assez précise vous voyez l'écran à chaque fois que je passe augmente l'intensité c'est vraiment vraiment pas mal on a ensuite cette petite chose ici fn donc qui doit nous permettre de venir toucher aux options alors voilà ici ça nous permet de venir régler donc la chaleur de la lumière donc ici vous voyez bon je vais mettre un petit peu plus d'intensité voilà vous voyez ici on a une lumière blanche quasiment même bleu et bien on peut du coup régler la température ici voilà la lumière beaucoup plus chaude beaucoup plus jaune ici avec le petit bouton 7 on va changer de mode donc là j'ai une couleur rouge et logiquement avec fn je vais pouvoir du coup sélectionner voilà le type de couleur que je veux et alors vraiment le petit souci du détail la chose vraiment top c'est dire que si vous voulez sélectionner un type de couleur vous avez envie allez je sais pas d'avoir un vert mais un vert un peu spécifique et bien vous avez une petite réglette juste ici qui vous permet et bien de choisir et de vous retrouver dans les degrés de couleurs et ça c'est vraiment top c'est à dire que si vous avez envie d'avoir un vert vous savez qu'il faut que vous alliez vers 120 degrés donc on va aller sur 120 degrés c'est dans l'autre sens voilà vous voyez on va se rapprocher du coup du vert et vous voulez un vert bon bah un peu un peu spécifique un vert un peu plus plus jaune peut-être voilà on va se mettre sur 110 et vous savez que dans vos réglages et bien quand on sait pas vous avez une panne de batterie vous interrompez votre tournage et vous voulez le reprendre plus tard vous avez juste à noter les paramètres les paramètres de couleurs et c est tout est indiqué ça vous permet de retrouver vous aviez un vert à 110 un vert un peu jaune à 110 degrés et bien voilà vous vous remettez sur ces mêmes paramètres tout est indiqué c'est vraiment c'est vraiment super enfin le petit souci du détail on a tout un tas d'infos ça permet vraiment de faire un travail précis et d'éviter voilà d'être à tâtons à essayer de voir est ce que cette couleur elle est bien est ce que c'est celle qu'on avait mis tout à l'heure là au moins comme ça en termes d'étalonnage après en post prod et ben voilà ça permet d'avoir déjà quelque chose de vachement précis et de pas faire n'importe quoi c'est plutôt plutôt cool donc voilà on a du coup tout le spectre de couleurs la roue des couleurs là la roue chromatique si on a envie d'utiliser les bons termes techniques et c'est franchement super et très pratique comme petit détail ensuite on va encore changer de mode ici on va être du coup sur un mode alternatif alors ici on a la lumière qui vient se changer petit à petit faire différentes variations et donc voilà c'est juste la couleur qui change au fur et à mesure et sinon on peut aussi avoir en changeant dans les paramètres ici avec la petite molette on peut avoir donc un changement de couleur plus rapide ici on doit avoir c'est le mode télé donc ça permet de simuler un écran de télé alors comme ça vous n'avez pas de télé vous n'avez pas envie de vous embêter à faire ça en post prod vous voulez que ça soit le plus réaliste possible et bien vous pouvez simuler une télé donc là on voit vous savez quand vous regardez la télé les différents variations luminosité voilà ça fait toujours ça quand on est devant un écran de télé et bien là c'est censé du coup les reproduire alors vous allez voir en direct si ça le fait bien ou pas moi je le saurais qu'une fois que je ferai le montage mais déjà c'est plutôt sympa voilà ça permet de faire une petite ambiance et de venir leurrer le spectateur de manière assez simple ça c'est franchement très sympathique on a alors quoi d'autre comme mode ici donc c'est tout c'est tout au niveau de ça ah oui d'accord petite spécification de l'appareil du coup je n'avais pas fait attention à ça mais c'est une petite molette qui est cliquable donc en fait vous pouvez vous pouvez cliquer dessus ce qui fait que quand vous vous déplacez dans les paramètres ici par exemple vous pouvez régler les degrés mais on peut aussi régler la saturation voilà vous voyez qu'ici on est voilà sur une couleur très intense c'est que là voilà on retourne vers des vers un blanc voilà et donc pour passer d'un paramètre à l'autre il faut cliquer sur ce petit bouton donc on va revenir voilà ici et donc là on a différents effets donc ici des flashs de photographes ou des éclairs à vous de à vous de voir avec différents types d'intensité et donc ici donc on a vu ça tout à l'heure ensemble et là ici on a le petit mode gyrophare voilà si vous avez envie de vous faire un petit délire comme quoi vous vous faites arrêter par la police ou qu'il y a les pompiers ou quoi que ce soit et bien vous avez vous avez trois modes différents pour pour faire des gyrophares alors est ce que ça rend bien je ne sais pas mais franchement elle est très très complète cette petite lampe c'est vraiment c'est vraiment cool alors ici on a du coup neuf types d'effets différents mais je pense vu qu'il ya un port usb type c je pense qu'il ya moyen de venir faire des mises à jour et qu'à l'avenir il ya des mises à jour qui seront faites pour pouvoir voilà avoir encore plus d'effets disponibles sur cette petite minette sur cette petite panneau led de la marque bowling franchement très content d'avoir testé ce produit c'est c'est vraiment c'est vraiment super c'est vraiment de la bonne cam alors pour le recharger comme je vous ai dit on a ici un petit port usb type c qui accepte différents types de charge on a donc je prends mon anti sèche juste ici 5 volts 9 volts et 12 volts donc voilà ça accepte différents types d'intensité et la batterie est censée durer deux heures et demie je ferai sûrement un test et puis je vous mettrai directement en incrustation sur la vidéo pour vous dire bien combien de temps est dur réellement voilà comme ça le test sera complet et logiquement ces deux heures et demie à pleine puissance et bien je ferai le test pour vous dire si c'est vraiment réel mais à ce que j'ai entendu et bien c'est plutôt le cas on est plus autour des 2h20 mais ça a l'air d'être en tout cas très bonne très bon un très bon petit panneau led d'une très bonne petite minette c'est fait en aluminium tout est en aluminium il n'y a pas il n'y a pas de plastique alors à part forcément ici devant panneau est en plastique mais sinon tout le reste tout est en aluminium apparemment ce serait de l'aluminium aéronautique j'aimais un petit doute là dessus mais pourquoi pas voilà après les normes aéronautique chinoises ne sont peut-être pas les mêmes et donc peut-être qu'ils ont en effet la possibilité d'utiliser à moindre coût de l'aluminium aéronautique pour pouvoir faire ce type d'objet je ne sais pas je leur laisse le bénéfice du doute en tout cas très content d'avoir testé ce produit franchement la prochaine fois que j'ai un placement de produit comme ça et un test à faire forcément là je vais pas trop chipoter je n'ai que 500 abonnés encore je ne les ai pas atteint donc c'est franchement très cool merci en tout cas à la société qui m'a proposé de faire ce test c'est vraiment très sympa de votre part et surtout que c'est un bon produit ça m'aura embêté que vous m'envoyez que vous n'ayez envoyer un produit de merde parce que du coup voilà j'aurais été obligé d'être honnête et j'aurais été obligé de dire que c'était de la merde du coup c'est un peu gênant mais du coup ce n'est pas le cas et c'est top ça va me permettre de pouvoir faire des petits effets de pouvoir m'aider lors de mes tournages surtout lorsque je fais de la mécanique je vais avoir une lumière de bonne qualité puissante pour pouvoir éclairer les zones convenablement et puis surtout c'est petit ça ne prend pas de place c'est très fin il n'y a pas de grosses batteries derrière pro éminente la plupart des minettes ont des énormes batteries qu'on peut enlever mais du coup ça rajoute une batterie derrière et pour la planquer dans un endroit un peu inaccessible c'est pas franchement pratique là la batterie est intégrée si vous avez envie de continuer à l'utiliser tout en la laissant brancher vous pouvez voilà s'il n'y a plus de batterie vous la branchez sur secteur et puis elle peut fonctionner comme ça donc c'est cool voilà très bon produit agréablement surpris très content d'avoir fait le test j'espère en tout cas bien que cette vidéo vous aura plu j'aimerais à l'avenir si je peux faire d'autres petits placements de produits comme ça vous en négocie un parce que forcément celui-ci je vais le garder parce qu'il va m'être utile mais s'il ya moyen d'autres produits que je teste qui ne m'intéresse pas je vous les ferai gagner en concours puis s'il ya moyen à chaque fois que je teste un produit bien d'en avoir un deuxième pour vous permettre de vous le faire gagner et bien je tenterai en tout cas de faire ça mais là pour l'instant avec mes 500 petits abonnés je vais pas pouvoir aller loin donc j'espère pouvoir grimper assez rapidement et pouvoir et bien vous offrir plein de cadeaux comme ça vous faire partager toutes ces trouvailles parce que voilà c'est le but aussi de la chaîne vous faire plaisir donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à liker à partager à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites sont vos idées et moi je vous dis à bientôt et